Les remnantes et les gens qui ont changé le monde sont réjouis en avançant. Un disciple qui a eu toujours de bonnes notes est allé dans la meilleure université et puis c'était quelqu'un qui a même réussi à devenir juge après avoir passé le concours. Donc ça fait 5 ou 7 ans qu'il travaille sur le terrain. Il est venu me voir et on était en train de partager plein de choses ensemble et puis je lui ai posé la question. Combien tu es payé par mois ? Il est payé à peu près 5 000 dollars par mois. Alors c'est vraiment l'élite, il est dans les vraiment 1% de talent. Donc il est payé 5 000 dollars. Avec ça, il ne peut pas vraiment faire les ventes d'utilisation mondiale. Moi, pour quelqu'un comme moi qui se déplace beaucoup, ça ne peut même pas couvrir les frais de transport. Si nous ne connaissons pas les choses les plus importantes, notre vie est vraiment éprouvante. Alors que c'est vraiment quelqu'un qui est, c'est un talent. Il a toujours été le bon élève, il a été un très bon élève, il a toujours eu des meilleures notes à l'école. Il est entré dans une université que personne d'autre, enfin que la plupart des personnes ne peuvent entrer. Il a passé le concours pour devenir juge, il est devenu avocat et puis il travaille. Avec cette somme d'argent, il ne peut pas contribuer pour les renditions mondiales. Qu'est-ce qu'il faut posséder alors à la place ? Il faut que la rémunération de ceci, ce message. J'ai vu les armes de Cambodge, je les ai échangés, je les ai fait faire les rapports du terrain. Les gens de Cambodge, ils sont vraiment intelligents. Vous avez vu comment ils parlent le coréen ? Mais on ne peut pas faire l'évangélisation mondiale avec les moyens du Cambodge. C'est quasiment impossible, je pense. C'est comme l'église primitive qui n'avait pas de force du tout. Il faut d'abord comprendre dans l'introduction déjà. Et il faut trouver la conclusion d'abord. Alors, il faut avoir un message clair dans l'introduction et puis dans la conclusion. Donc, entre les deux, il y a aussi des messages qui découlent. Même si vous réussissez et si vous n'avez pas ça, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que c'est ? Dans vos études, dans votre métier aussi, il faut vraiment avoir les trois bénédictions que Dieu vous donne. Il faut faire la plateforme. Il faut faire la plateforme des trois transcendances au niveau du trône des cieux, la transcendance du temps et l'espace et la lumière des 200 nations. Et ça marche avec ça. Donc, vous allez être connectés avec le monde entier. Le Seigneur nous a donné ce mystère. Tout ce qui est ici, vous devez vous rappeler de ça. Même si vous n'êtes pas le revenant. Il faut avoir cette plateforme. Donc, les gens vont venir vers cette plateforme. Deuxième chose à préparer. Il faut faire la tour de garde pour que les gens puissent venir du monde entier, afin que vous puissiez voir le monde. C'est depuis la tour. Il faut faire la tour de garde. C'est la tour pour les gardes. Comme ça, vous allez voir le monde et puis les gens vont venir vers cette tour. N'est-ce pas? Puis vers ça. Alors? Avec quoi? Il y a trois mouvements de vie importants. Un mouvement de vie, trois ministères par un. Il faut créer ça. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le Seigneur nous a donné son souffle. Et puis, il nous a fait vivre dans le jardin d'Éden. Donc, trois mouvements de vie. Il faut trouver ça. Donc, ça va devenir la tour de garde. Et si vous trouvez les trois transcendances, ça va devenir la plateforme. Vous allez trouver ça à travers la parole et la prière. Donc, c'est facile de trouver. Les gens qui ne croient pas en la parole de Dieu, les gens qui ne connaissent pas la prière, c'est difficile. C'est impossible. Vous allez aussi planter l'antenne spirituelle qui est invisible. Pour communiquer avec Dieu. Vous allez communiquer d'abord avec Dieu, avec les autres, avec tout ce que vous faites. Il faut, c'est la communication. Il faut trouver les trois sans précédent, ces trois choses sans précédent que personne ne peut arracher. Dans les neuf mises en place, vous allez trouver tout ce que vous devez recevoir. Et ça n'a rien à voir avec vos compétences. Même si vous êtes compétents. Vous ne pouvez pas continuer longtemps avec ça. Même si vous avez fait la meilleure université des Etats-Unis, c'est difficile de recevoir plus de 10 000 dollars comme salaire. Avec ça, on ne peut pas évangé des éléments ou deux. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette bénédiction. Quelle est la conclusion dans tout ça ? Une conclusion très importante. C'est la spécialisation. Alors, faire des disciples. Former des disciples. Et aussi la mondialisation. Vous allez avoir la réponse comme conclusion. Qu'est-ce que c'est la spécialisation ? Vous allez trouver le seulement. Ça vient de là. Vous avez fait la mise en place. C'est neuf mises en place. Et vous allez trouver plus. Vous avez effectué les neuf mises en place. Vous allez trouver plus. Vous allez trouver le seulement. C'est vraiment à l'indéfini. Donc, vous pouvez trouver ça sans problème. Par exemple, Bill Gates était comblé de Néphilim et puis il a été inspiré de Néphilim et puis il a réussi. Donc, il a trouvé beaucoup d'argent. Mais nous, nous allons trouver la réponse seulement de l'Université de la Recréation. C'est ça la spécialisation. Il faut être dans ces neuf mises en place pour trouver cette réponse de la spécialisation. Qu'est-ce que c'est la formation des disciples ? Il faut former des disciples parmi les experts, les professionnels à l'Église. Il faut former des disciples parmi les responsables d'Église à l'Église. Et vous allez former des disciples sur le terrain industriel. Donc, vous allez pouvoir vraiment être en train de faire avec ça. Les gens qui sont dans les affaires, s'ils comprennent ça, ils vont gagner beaucoup d'argent en fait, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'ils vont donner des offrandes à l'Église et aussi faire l'Évangile de gestion mondiale. Si vous n'avez rien, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce n'est pas difficile du tout. Les disciples ont les rencontres pour la commission de Dieu, donc ils ne sont jamais troublés. Les disciples ne comptent pas, ne calculent pas du tout les profits et les pertes. Il n'est jamais vraiment tenté, il n'est jamais en colère. Les gens qui sont tentés par les gens, par l'environnement, ce n'est pas des disciples. Et ces disciples vont effectuer l'Évangile de gestion mondiale. C'est la même chose dans les affaires et aussi pour l'Évangile de gestion mondiale, c'est la même chose. Les remnantes vont faire la mondialisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les pasteurs associés aussi. Tous les pasteurs associés doivent trouver les 70 ouvriers sur le terrain. C'est ça la réponse. Il faut trouver les 70 ouvriers, 70 disciples sur le terrain, ça veut dire qu'il faut faire le ministère de la parole dans les 70 lieux différents sur le terrain. C'est ça la volonté de Dieu. C'est comme ça que l'Église primitive a complètement conquis le monde. Il faut aussi former plus de centaines de pasteurs associés comme ça pour accomplir l'Évangile de gestion mondiale. On ne peut pas l'accomplir par d'autres moyens. C'est comme ça que les forces et les énergies sont combattues et que c'est la même chose dans les entreprises, dans l'Évangile de gestion. Nous avons la commission spirituelle, c'est la même chose pour nous. Les remédients doivent le savoir en avance. La réponse que je dois recevoir, c'est ça, la réponse du seulement de l'unicité de la recréation. Tout le monde peut utiliser le mot spécialisation, mais le seulement de l'unicité de la recréation, ce n'est pas pour tout le monde. Seulement, qui ont vu la bénédiction du tronc des cieux, qui ont influencé les neuf mises en place, peuvent voir ces bénédictions du seulement de l'unicité de la recréation. Alors, personne n'a pu me dire, je n'avais pas de soutien du tout, mais j'ai pu trouver cette alliance un jour. Je n'avais aucun soutien, en fait, je n'avais aucun arrière-plan et rien ne marchait dans ma vie. Un jour, j'ai compris l'Évangile. Dans l'Évangile, j'ai trouvé ça, des neuf mises en place. Donc, je ne me suis pas du tout inquiétée du tout depuis ce temps-là. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'humanisme du tout. Les gens qui ne sont pas tellement intelligents qui disent que je suis vraiment un rencontre, moi, je ne suis pas un rencontre. Je n'ai pas besoin de tout ça. Si j'avais besoin de leur stratégie, leur tactique, j'allais aller faire du compromis avec ces gens-là, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, les gens disent que je suis vraiment prétentieux. Alors, les gens pensent que je suis prétentieux, arrogant. Alors, pas les gens d'aujourd'hui, mais dans le passé, ils ont dit que j'étais vraiment arrogant. Mais ils peuvent penser comme ça parce que je ne discutais pas avec eux. Mais je n'ai pas aimé tout ce qu'ils possédaient, ces gens-là, en fait. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'avais quelque chose, je possédais quelque chose qui était à l'opposé de ce qu'ils possédaient. Donc, même s'ils me critiquent comme étant arrogant, je ne peux pas vraiment marcher avec eux. J'appelle pas des pasteurs, des responsables d'église. Ils possèdent quelque chose qui est à l'opposé de tout ça, d'une neuf mise en place. Donc, ils n'ont pas ces réponses, ces trois réponses. Donc, ils n'ont pas d'autre chose, mais de vraiment... de vraiment faire beaucoup d'efforts, de vraiment s'efforcer à faire quelque chose. Mais ça semble marcher, mais ça ne peut pas marcher. Ils disent qu'ils font leur mieux. Ils disent qu'ils font leur mieux. Est-ce que c'est ça, faire le mieux ? Puisqu'ils n'ont pas ça, c'est difficile pour eux. Donc, ils doivent se battre. C'est ce qu'ils disent, qu'ils sont en train de beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Et puis, ils font leur mieux. Ils donnent leur maximum. Les mots sont... Le vocabulaire est différent. C'est pas... C'est pas... C'est vraiment... Ils sont en train de souffrir. C'est pas faire des efforts. C'est pas la concurrence. Ils sont en train de pousser des cris. Ils sont en train de soupirer à la place. Quelqu'un qui est en train de soupirer parce qu'il est en train de mourir, c'est pas ça. C'est pas vraiment une chanson. Ne soyez pas trompés du tout. Même si vous étudiez beaucoup, vous ne pouvez pas faire bouger le monde avec les études seulement. Même si vous êtes réagenté avec votre supérieur et que vous recevez un peu plus de salaire, c'est pas ça. C'est pas avec ça que nous allons... changer les vengages du monde. Même si vous entrez dans la plus grande entreprise, c'est pas comme ça que vous allez accomplir les vengages du gestion mondial. Il faut manger à peine. C'est pour ça que dans vos études, dans votre entreprise, il faut recevoir cette bénédiction de 9 000 en place. Donc vous allez vraiment recevoir ces réponses étape par étape pour accomplir les vengages du gestion mondial. Terminant avec cette introduction et avec la conclusion, il faut voir la parole maintenant. Pour voir la parole, il faut prier en saisissant la parole par la suite. Il faut pas oublier ça. C'est là que Dieu donne la bénédiction de rencontre. Paul a rencontré quatre personnes très importantes. Et vous étiez dans le forum pendant tout le mois. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré Lydie. Si vous vous ressuscitez de cette bénédiction, cette rencontre devient une rencontre. Une bénédiction de rencontre, en fait. Une rencontre importante. Deuxième personne, elle est Jason. Si vous ne pouvez pas vous ressusciter de cette bénédiction, Dieu vous empêche de rencontrer ces gens, n'est-ce pas? Réfléchissez un peu. Et vos enfants doivent préparer leur avenir de façon sérieuse. Mais s'ils rencontrent des gens bizarres, c'est pas bon. Mais ces gens-là doivent être attachés à Paul, pas à quelqu'un d'autre. Alors, une personne qui utilise son humanisme tout le temps ne peut pas être attachée à Paul. Quelqu'un qui aime trop l'argent ne peut pas être attaché à Paul, par exemple. Rappelez-vous de ça. Dieu les cache et puis au moment important, il vous fait rencontrer ces personnes au temps de Dieu. Et c'est aussi le couple Pruscile et la culasse. Qui d'autre? Dieu leur a donné la permission de voir les choses en avance. Et donc l'évangélisation de Rome, c'était la plus grande réponse de l'époque. Il y a quelque chose que nous devons garder dans notre cœur à travers ce message aujourd'hui. Alors, Paul cherchait toujours un lieu de prière. Il allait chercher un lieu pour aller prier sérieusement, n'est-ce pas? Ou alors il allait visiter un lieu de prière. C'est là qu'il a rencontré Lydie. Deuxième contenu pour le forum. Verset 14 et 15. C'est Paul qui a prêché, mais c'est le Seigneur qui a ouvert le cœur de Lydie. Donc Lydie a dit. Elle a dit, si vous me croyez fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. C'était le commencement de l'église de Philippe. N'est-ce pas vraiment grandiose? C'est devenu l'église de Philippe. Quelque chose de vraiment incroyable s'est produit. Qu'est-ce que c'était? Les gens que même les médecins ne pouvaient guérir, actes 16 à 18, même les gens politiques, même les scientifiques ne pouvaient pas guérir. Les désastres, ce n'est pas la science qui peut bloquer les désastres. Quand il y a des désastres, on n'a pas besoin de politique. Il a résolu le problème au nom du Christ, Paul. N'est-ce pas important? Alors, il faut faire ce chef-d'œuvre de neuf mises en place, n'est-ce pas? Même si c'était un petit chef-d'œuvre, ce n'est pas grave. En faisant cela, vous allez avoir cette réponse. Les trois. Et entre-temps, Dieu a attaché Jason qui avait reçu la réponse en avance à Paul. Donc, regardez. Qu'est-ce qui était important? Alors, il, au pluriel. C'était nous. La même chose. C'est ça qui est important, l'équipe. Donc, il, au pluriel. Selon la coutume. Alors, vous allez trouver ça dans la Bible, il faut faire le forum là-dessus. Pendant les trois sabins. Il faut vous rappeler de ça. Il faut vous rappeler de ça. Partout où vous allez, il faut vraiment voir le temps. Pour les collégiens, pour les lycéens, qu'est-ce que c'est qu'une période comme temps? Il faut savoir confirmer le temps. Quand vous allez à l'étranger, il faut pouvoir, la période ou le temps, vous allez passer là-bas. Quand vous allez partir, quand vous allez rejoindre le service militaire, il faut être sûr de votre temps, comment vous allez aussi organiser votre temps pendant le service militaire, par exemple. John Bunyan, alors, il a écrit le pèlerinage. Et puis, il a vécu 16 ans en prison. Donc, pendant 16 ans, il a fait vraiment ce qu'il fallait faire. Il a écrit, en fait, le parcours, le voyageur aux pèlerins. Donc, il faut vraiment faire le forum là-dessus. Les gens viennent à l'église dimanche, mais 6 ans. Mais 6 ans ou alors 3 ans. Donc, 3 ans au collège et puis 3 ans au lycée, ça fait 6 ans. Il faut avoir cette période, il faut comprendre cette période. Je dois recevoir cette réponse ici. Quel genre de chef-d'œuvre je vais laisser? Vous pensez seulement à cela et puis vous allez avoir des réponses. N'est-ce pas? C'est très important. Il n'a pas seulement prêché que j'étais le Christ. Il a témoigné pourquoi seulement je devais être le Christ. Il était au-delà des autres. Il a vraiment témoigné de la légitimité. Et il a vraiment témoigné de la légitimité du Christ. Regardez ici encore. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a aussi quelques Grecs et les femmes de qualité. Ils se sont levés. Avec les choses dont ils se sont réjouis, ils ont aussi planté l'église de Thessalonique. La foi, l'espérance et l'amour. Un Thessalonicien 1-3. C'était le caractère, c'était l'image de l'église de Thessalonique. Par la puissance, par la grande persuasion. Voilà. Donc le Saint-Esprit aussi. C'était l'église de Thessalonique. Vous devez vous rappeler du fait que partout où vous allez, il va se passer des choses très importants plus tard. C'est pour ça que quand on rencontre les pasteurs les plus anciens, les plus anciens, tout ça, il faut prendre des photos, il faut laisser des traces, n'est-ce pas ? C'est la différence entre quelqu'un qui va devenir quelqu'un d'important ou pas. Il faut laisser les traces. Ça va devenir des réponses plus tard. Les reminentes vont avoir des réponses maintenant, mais encore plus, beaucoup plus tard. Il faut faire le sujet d'œuvre de neuf mises en place, n'est-ce pas ? Il faut prendre des notes dans le journal de prière. Ce que vous avez reçu comme grâce, il faut écrire dans le journal de prière. Vous n'avez pas beaucoup de temps, mais il faut écrire ce que vous avez reçu. Quand vous avez lu ça pendant un mois, vous allez revoir tout ce que vous avez écrit pendant tout le mois. Il y a des mots très importants qui se répètent. Vous allez vraiment commencer à écrire encore le mois prochain. Comment les réponses sont venues par rapport à ça ? Même quand vous allez au restaurant. Donc, mes assistants empruntent des notes. Ça ne semble être rien. Quand vous allez aller la fois suivante, c'est connecté encore. Quand je pose la question, ils peuvent trouver ça facilement. Alors, après, quand je vais retourner, ils ne savent même pas où ça se trouve encore. Ça ne marche pas comme ça. Alors, les réminents, vous devez vraiment garder les journaux de prière de votre vie et puis relayer ça à votre postérité. Il y a un soldat qui était comme ça. Il demande toujours deux journaux de prière. Alors, lui, il va écrire, prendre des notes dans son journal de prière. L'autre journaux, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Alors, donc, il a gardé le journal de prière dans lequel il a pris des notes et puis il a gardé l'autre journal de prière. Et aussi, il y avait un autre réminent qui était entré dans la même vase et puis il avait trouvé le journal de prière. C'est comme un miracle. Ça peut être un... Mais quand il y a le réminent qui était là. Ce réminent m'a dit un jour. Moi, je ne le savais pas avant. Il a reçu beaucoup de force. Il a été fortifié. Sinon, il était un peu perdu parce qu'il ne savait pas comment faire. Mais il a reçu beaucoup de force à travers ça, à travers le journal de prière. Et un réminent m'a confessé. Il est allé aux Etats-Unis, mais il est allé dans les banlieues. Il n'y avait pas d'église. Il est allé là-bas. Regardez encore. Il est allé quelque part. Il a rencontré quelqu'un qui avait le tee-shirt ou c'était attribué le mot remnant ? Il a vu quelqu'un qui était habillé d'un tee-shirt. Et c'était quelqu'un qui était remnant. Moi aussi, je suis remnant. Ils se sont rencontrés. Ils ont commencé à faire à l'église régionale. C'est ça les remnant. Prendre des notes, c'est très important. Pourquoi ? Vous allez continuer de recevoir des réponses. Donc, si vous ne le faites pas maintenant, vous allez le regretter après. Non, personne ne m'a dit ça, donc je n'ai pas vraiment gardé toutes les notes. Quand j'ai compris, j'ai continué de recevoir des réponses, mais j'ai laissé passer plein de choses en fait. C'est pour ça que je vous l'ai dit. J'ai pensé que ce que je fais, ce n'est pas spécial. C'est ce que j'ai pensé. Je ne savais pas que vous devez me rencontrer un jour. Si je vous lise, le remnant se lève et tout ça, mais je ne savais pas à quel point c'était précieux de vraiment garder les traces. Je trouvais ça par la grâce, mais je ne savais pas que c'était aussi important. Il faut vraiment laisser le chef d'œuvre par rapport à ça. Ce que vous devez faire, vous êtes des personnes précieuses. Pourquoi je vous dis ça à chaque fois ? Il faut vous préparer avec ce message et faire le forum. Je vais faire le chef d'œuvre de cette façon, par exemple. C'est ça qui est important. Donc, vous devez lire la Bible. C'est quelque chose qui est évident. Il faut garder les notes. Vous serez étonné par la suite. Comment Dieu répond ? Un jour, il a rencontré Président qu'il a rencontré de façon vraiment inimaginable. Avant de rencontrer Paul, ils avaient reçu l'Évangile. Alors, c'est Paul qui avait prêché l'Évangile à ces personnes qu'il avait rencontrées, mais Président Gulas avait déjà reçu l'Évangile avant. Dans le temps absolu, il les a rencontrées. Si les rabbinades comprennent ça, ils connaissent la prière, n'est-ce pas ? Les rabbinades qui comprennent, qui connaissent la prière. Vous allez encore avoir ces rencontres. Sur votre chemin, il y a beaucoup de rencontres, n'est-ce pas ? Alors, donc, si vous rencontrez quelqu'un qui sait comment gagner de l'argent, et puis bon, vous allez finir par gagner beaucoup d'argent avec lui, quelqu'un qui est musicien. Alors, quelqu'un qui a beaucoup de talent pour la musique, et puis qui développe son talent, et puis rencontre quelqu'un du même genre, et puis ça va devenir un miracle. C'est tout, par rencontre. Et il y a beaucoup de choses qui seront décidées par rapport à ces rencontres. Vous devez avoir beaucoup de rencontres importantes, c'est pour ça qu'il faut prier, les gens qui prient. Il se réjouit de neuf mystères univers, donc il n'est pas ennuyé, il ne s'enlue pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, nous allons faire le ministère des missions. Comment on va faire le ministère des missions mondiales à la vie ? Il ne sache pas de voir si quelqu'un est venu à l'église ou pas, mais c'est à court terme, mais comment est-ce que vous allez faire ça à la vie ? Cela veut dire que vous connaissez la prière. Cela veut dire que vous connaissez la prière. Cela veut dire que dès que vous vous réveillez le matin, priez d'abord. pour la santé, pour le cerveau. Avec la respiration très lente, vous allez continuer de prier dès que vous réveillez le matin. Et quand vous êtes allé à l'école, vous n'êtes pas seul, donc c'est la journée pour vous. Vous devez faire des études, vous devez rencontrer des amis, il y a plein de choses à faire. Mais au fond de vous-même, il faut vraiment prier pour pouvoir comprendre les situations et comprendre les gens, etc. À la fin, vous allez découvrir quelque chose vraiment extraordinaire. Il ne faut pas oublier ça. Au début, quand vous allez à l'école, vous bavardez avec les amis, vous critiquez les uns les autres. Comment est-ce que nous pouvons trouver la prière ? Il faut d'abord trouver la prière avant de faire quoi que ce soit. Vous allez découvrir des choses étonnantes par la suite. Alors, j'ai reçu la formation pendant un an à Busan. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais continuer comme ça pendant un an ? Après, peu de temps après, j'ai tout compris, j'ai tout restauré. Si vous commencez tout à travers la prière, les autres ne savent pas, mais moi, je suis dans un autre univers. Alors, je continue de me réjouir de l'univers spirituel dans la Bible, et puis après, j'ai eu des réponses vraiment extraordinaires. Alors, donc, moi, j'étais un peu peur au début, mais à la fin, j'étais placée pour les aider avec le message. Et je pouvais aussi prier pour eux. Alors, on m'a demandé de venir au bureau d'administration pour travailler. C'était très bien pour moi, parce que je n'avais pas besoin de recevoir la formation physique, l'entraînement physique à l'armée. Donc, ils m'ont enseigné quelque chose. J'étais de recharger des documents confidentiels. J'étais vraiment curieux de savoir ce que ça pouvait être. Donc, le mot de passe change toutes les semaines. Donc, il fallait communiquer ça. Et les documents importants, il faut aller là-bas, dans le bureau du commandant. Parfois, il fallait envoyer, ou alors, parfois, il fallait amener comme document. J'étais au courant de tout ça. Ça dépendait de vos documents. Et dans le bureau du commandant, dans le bureau du général, il y avait en fait une boîte pour mettre ces documents confidentiels. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer le commandant à plusieurs reprises. C'est comme ça que j'ai pu prêcher l'évangile au commandant. Vous faites la prière le matin, dans la journée et le soir, et puis le soir, vous allez saisir le message. Si vous priez comme ça trois fois par jour, vous allez trouver le rythme spirituel. Ça suffit de faire ça déjà. Il ne peut pas écouter beaucoup de messages ou relayer beaucoup de messages à d'autres personnes. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça pour le moment. Le matin, il faut vraiment transformer tout ce que vous avez dans votre tête en la prière. Et dans la journée, c'est le matin. Tout ce que vous voyez, il faut mettre ça dans la prière. Il faut faire ça, absolument. C'est le mystère. Il faut essayer de faire ça. Quelle genre de réponse que vous allez recevoir ? La réponse de la spécialisation est le soir. Ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous pensez. Alors, il faut que je me mette devant le message de Dieu. C'est comme ça que les Réminentes ne vont jamais vraiment laisser tomber les messages. Je suis en train de regarder les Réminentes de près. Les Réminentes qui ont perdu le courant des messages souffrent même s'ils vont réussir plus tard. Alors, les Réminentes qui séduisent les messages, même dans les difficultés, ils sont vraiment… Les Réminentes, quand les autres les voient, ils sont vraiment impressionnés. Les Réminentes m'a envoyé un message en disant que, «Pasteur, j'ai écouté votre message la semaine dernière. » Et puis, il a fait le forum. Il faut que les Réminentes trouvaient le seulement sur le terrain. Il faut que les Réminentes trouvaient le seulement sur le terrain. Alors, il a dit, «J'ai trouvé tel ou tel jour sur le terrain. » Il a pensé qu'il fallait continuer à faire le Réminentes de pouvoir communiquer avec les Réminentes qui sont aux États-Unis, par exemple. C'est bien. Ça veut dire que ces Réminentes sont en train d'écouter le message. Par exemple, il y a des gens avec qui je discute. Et puis, dans ces conversations, je peux sentir que cette personne n'est pas dans le courant des messages. C'est vraiment… Quand c'est le responsable de notre Église, ça va. Mais si c'est le responsable de mon Église, notre Église, pourquoi il vient à l'Église alors s'il n'est pas capable de se dire le message ? Ça se voit qu'il n'écoute pas les messages. Alors, le Réminentes, il a reçu le message. Il a pensé qu'il fallait appliquer les messages. C'est ça qui est important. Il a fait que ça. Il est devenu le professeur le plus jeune aux États-Unis parmi les Coréens qui sont aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il parle l'anglais comme un Américain. Il a fait l'université en Corée. Il est parti étudier pour le troisième cycle. C'est lui qui a ajouté le monde. Il a été vraiment… Et donc, c'était un Réminentes. Il est devenu professeur et puis il est vraiment reconnu. Il ne perd jamais le courant des messages. Il faut que le Réminentes se souvienne de ça. Il ne faut pas oublier les trois prières, le matin, la journée et le soir. Le matin, vous êtes occupés. Mais il faut changer toutes les pensées en la prière. Dans la journée, vous allez à l'école, vous allez dans le monde. C'est le même niveau partout. Alors, quand je suis parti évangéliser dans les collèges et les siens chez les garçons, ils disent des gros mots tout le temps. Donc, tout ce qu'ils disent. Par exemple, quand ils parlent avec nous, ils ne peuvent pas vraiment dire des gros mots. Donc, ils bégaient. Par exemple, quand je vais chez les filles, le bavardage, les filles parlent beaucoup. Et c'est difficile de mener la marche chrétienne dans cette ambiance. Et je vois ces terrains et puis je prie pour ces terrains. Ça suffit de faire ça un jour. Et il y a une situation où ils sont obligés de vous appeler parce qu'ils ont besoin de votre aide. Et puis le soir, il ne faut pas laisser passer les messages. Ça suffit de faire ça. Il suffit de faire ça. L'évangélisation de Rome. C'était déjà décidé et puis ils sont réjouis de l'évangélisation de Rome en avance. C'est à cause de ça. Tu as donné la puissance en avance. Quel genre de puissance qu'ils ont reçu ? Il faut faire le forum sur cette puissance. Alors, ce mot, c'est quoi ? Il faut aussi que je voie Rome. Il faut que tu portes le témoignage à Rome aussi. Il l'a envoyé ses anges, il l'a dit. Il faut que tu t'en comparaises devant César. N'est-ce pas ? Regardez. Si vous n'êtes pas sûr de l'introduction et de la conclusion, vous ne pouvez pas interpréter la Bible correctement. Il ne faut pas que les Réminants de Boulissa. Ce sont les jets d'œuvres que vous devez faire. Ce sont les réponses que vous devez recevoir. Le reste, c'est entre les deux. Ça se complète. Ça peut être n'importe quel passage. Ce n'est pas grave. Il faut écouter n'importe quel serment. Il faut écouter le message avec cette introduction et la conclusion. Les jets d'œuvres et des réponses. Les Réminants doivent se préparer pour sauver le monde. C'est Dieu qui a préparé tout ça pour vous. Vous n'avez qu'à vous réjouir de ça. Prions. Dieu, merci. Seigneur, ouvre les yeux aux spirituels de tous les Réminants du monde. Un fort filet. Permets-leur de ne pas être découragés et d'être trompés. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.